Le 19 août 2021, une nouvelle exclusivité Microsoft a fait sensation auprès des joueurs PC et Xbox, 12 Minutes. Développée depuis 2016 maintenant, cette production disponible dans le Game Pass est l'oeuvre d'un homme, Luis Antonio, dernièrement connu pour avoir travaillé sur le jeu à énigme The Witness. 12 Minutes a été propulsé sur le devant de la scène pour trois raisons majeures. D'abord son éditeur réputé, Anna Purna Interactive, célèbre pour de nombreuses réussites comme Outer Wilds ou encore What Remains of Edith Finch. Puis son prestigieux casting de comédiens de doublage, composé de James McAvoy, Desi Ridley et Willem Dafoe. Rien que ça. Et enfin son pitcheux séduisant, un thriller surnaturel où un homme est coincé dans une boucle temporelle. Alors est-ce qu'on tient une recette qui fonctionne ? Le héros de 12 Minutes débute son entrée dans son appartement en traversant un tapis qui rappelle celui de Shining. Luis Antonio assume lui-même les références qui lui ont servi entre Kubrick, Hitchcock et Fincher. Et très vite, ça sent le bon scénario de thriller qui tient en haleine. Notre homme est invité par sa femme à déguster un dessert dans leur salon. Puis quelques minutes plus tard, un inspecteur de police fait irruption, accuse cette dernière de meurtre et passe à tabac le protagoniste. La scène se répète à l'infini, à moins que vous, joueur, ne trouviez un échappatoire. C'est plutôt prenant, non ? Une caméra en vue de dessus, trois personnages sans nom et trois pièces à vivre. Voici les seuls ingrédients dont se contente notre mystère à huis clos. D'en haut, la vue est plutôt charmante. Quelques éléments viendront vous rappeler l'existence d'une vie à l'extérieur, comme les ombres joliment reflétées sur les murs de l'appartement, le tonnerre qui gronde ou encore le bruit des sirènes d'une voiture de police. Sur le plan visuel, les premiers défauts apparaissent du côté de l'animation. Nos personnages sont un poil rigide et s'animent un peu à la façon des Sims. On peut heureusement compter sur James McAvoy, Desi Ridley et surtout Willem Dafoe pour apporter la matière qu'il manquait à ses corps sans visage. Alors disons-le, ce ne sont clairement pas leurs meilleures performances, mais ils font très bien le job. Si la caméra en vue de dessus est plutôt jolie, elle est surtout très pratique pour explorer rapidement les environs en un temps chronométré. L'enquête est aussi aidée par le peu d'éléments présents, bien que ça donne au décor un côté assez impersonnel. Côté mécanique, on est sur du point and click classique, ce qui rend le tout très accessible à tout le monde. Vous pouvez grosso modo récupérer des objets, les placer dans votre inventaire, les fusionner ou encore vous en servir sur quelqu'un. Et donc ça donne lieu à plein de possibilités. Sans indice, il va falloir tâtonner pour espérer trouver les bons schémas à produire et dévier nos personnages de leur spirale infernale. Si le terrain de jeu se présente d'abord comme un petit sandbox très plaisant, eh bien on peut très vite se sentir à l'étroit et parfois un peu désorienté. Sachez-le, l'expérience ne sera pas la même pour un expert en énigme que pour un néophyte qui risque de trouver les boucles temporelles vraiment frustrantes en milieu de partie. Du coup, trouver la bonne combinaison procure toujours une grande exaltation. De notre côté, on a probablement réalisé une trentaine de runs avant d'atteindre la fin du périple, après 5 heures de jeu environ. Y'a pas à dire, 12 minutes prend un sacré risque avec sa boucle temporelle qui reproduit toujours le même script ou presque. Devoir accepter les embrassades de notre épouse en début de run pour la 20ème fois, eh bien ça épuise. Pareil pour les incalculables conversations déjà rencontrées qu'il faudra passer sans cesse. Et puis force est de constater qu'il y a pas mal d'incohérences dans l'enchaînement des dialogues justement. Si par hasard vous effectuez certaines actions dans le désordre et qui vont à l'encontre de la logique du jeu, ça peut mener à des réactions complètement illogiques de la part des personnages, passant des larmes à la colère en une fraction de seconde. Et ça, ça brise un peu l'immersion. Y'a pas à dire, le jeu repose vraiment sur sa trame scénaristique et son mystère qu'on a envie coûte que coûte de décortiquer jusqu'à la fin. 12 minutes, c'est à la fois un pari risqué et séduisant de boucles temporelles qui ne mettront pas tout le monde d'accord. L'expérience se voudra forcément plus douce pour ceux qui trouveront plus rapidement les solutions. Et disons-le, le jeu souffre de pas mal de lacunes techniques. Mais à côté de ça, on retient aussi une ambiance assez prenante, un thriller haletant, un doublage 5 étoiles et un mystère qui donne terriblement envie d'être résolu. Et c'est pour toutes ces raisons que nous lui attribuons la note de 14 sur 20.